Musique Vous êtes sur la télévision nationale et vous faites bien, Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité ce jour, le message de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au candidat au baccalauréat session de juin 2022, Eleonore Yaïla Décamp appelle à être serein pour la phase écrite qui démarre demain. Dans l'actualité également, l'évolution des projets du PAG 2021-2026 dans les secteurs de l'industrie et du commerce, malgré ce contexte difficile lié aux crises diverses. Shadia Alimato a souvent fait le point lors de son exercice de réédition de comptes après un an d'exercice du mandat à Londres. Et puis, cela fait 29 ans que la Fissé-Kambena est au service des communautés béninoises. Elle a tenu sa 29e Assemblée Générale et surtout procédé au don d'un module de plusieurs classes à l'école primaire publique de Gorille-Sémar. Musique Merci de choisir la télévision nationale pour vous informer. Démarrons avec ce proverbe italien. La mère aime tendrement, le père solidement. Après la fête des mères, ce 20 juin, les pères sont à l'honneur. Mais avant tous les honneurs possibles, être papa est un statut parental empreint de responsabilité. La rédaction de la télévision nationale vous propose un petit rappel des obligations de ces hommes importants pour une vie. Ézéchiel Djako vous propose un extrait des propos du coach en famille Fulgen Saruangonou venu en parler sur la matinale. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le père vient arracher l'enfant à la mère pour le conduire dans la société. C'est juste pour paraphraser. D'accord. Vous savez, la fonction de la mère est basée sur deux choses. Accepter et comprendre l'enfant. Donc renforcer l'estime de soi au niveau de l'enfant. Et vous allez voir toujours, quelque en soit ce qui se passe, la mère dira toujours « Vite, je vous, c'est quand même mon enfant. » Parce que la mère est toujours dans la compréhension, dans « accepter ». Et ça renforce l'estime de soi. Pour vivre dans la société, il n'y a pas que la famille. Le père viendra transmettre les valeurs de la communauté à l'enfant pour lui permettre d'exister dans la communauté. C'est à cela que je parle d'arracher. Parce que pour la mère, l'enfant est le centre de l'univers. Mais pour réussir, il ne faut pas être le centre de l'univers pour sa mère. Il faut être aussi le centre de l'univers dans la communauté. Nous, notre joie, c'est de voir la famille, notre famille heureuse. Quand on voit nos enfants, on voit notre épouse dans la joie. On est déjà heureux, on est déjà célébré. Donc, quand on ajoute encore même la fête des pères, on est satisfait. C'est normal. Je pense que de plus en plus, on parlera de la fête des pères. Et ça donnera la joie aussi au père de se sentir célébré. Et d'exister réellement aussi dans les fêtes, dans les célébrations de la famille. Je pense que c'est déjà en plus pour nous. Bonne fête donc à tous les papas en ce jour où l'on célèbre la fête des pères. Et le bon père, c'est aussi celui qui évite à sa fille des cauchemars comme le mariage forcé. Un phénomène que l'ONG Ola Africa participe à éradiquer. Tenez, elle initie à Malenville un nouveau projet de défense des filles. Son mot d'opératoire, une synergie d'action entre élus locaux, parents, agents des forces de défense et de sécurité pour aller en guerre contre le mariage forcé des jeunes filles dans cette localité. Berthien Dimi et Ernest Tétégou. Une collaboration renforcée. Ainsi se décline le mode opératoire de l'ONG Ola Africa pour lutter désormais contre le mariage précoce et ou forcé dans le Nord-Bénin. Il est vraiment important de protéger nos jeunes filles, nos jeunes soeurs, afin qu'elles puissent s'épanouir physiquement, psychologiquement, socialement, qu'elles parviennent à la construction de leur famille, de leur localité et de la nation tout entière. Nobles, initiative de l'ONG Ola Africa qui bénéficie du soutien financier de Oese, le fonds pour les femmes francophones. Au niveau institutionnel, l'ONG sera également appuyée. Le soutien de la commune, de la mairie de Malenville ne vous fera pas défaut pour l'exécution de ce projet-là. Par rapport au combat quotidien que nous menons pour l'éducation de nos populations en général et pour l'éducation de la jeune fille en particulier. Toute initiative dans ce sens est la bienvenue et sera toujours soutenue. Au représentant du préfet de la Liborie qui a procédé au lancement du projet d'exhorter à une synergie d'action des acteurs. Ce combat que porte l'ONG Ola Africa nous intéresse tous et nous concerne tous. Monsieur le maire, chers élus communaux et locaux, je me réjouis au nom de monsieur le préfet de l'engagement que vous avez déjà pris de soutenir cette initiative d'accompagner l'ONG Ola Africa. Dans sa mise en œuvre, le projet compte s'appuyer sur 20 jeunes filles qui l'accompagnera aussi bien à l'école que dans des centres de formation professionnelle de Malenville. Ambassadrices de l'ONG Ola Africa, ces jeunes filles auront la lourde responsabilité de donner l'exemple et surtout de servir de modèle dans leur communauté. Le mariage forcé qui est une violation a de nombreux droits de l'enfant, des droits que veut rappeler la communauté internationale au monde entier le 16 juin de chaque année. Le 16 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale des enfants africains. Pour la célébration cette année, les avancées dans le processus de promotion des droits des enfants sont mises en lumière à Boïcon. C'est à travers une marche pacifique et ensuite une séance de réflexion entre différents acteurs de protection des droits des enfants. Aux commandes de cette initiative, la direction départementale des affaires sociales du zoo, plan international et l'ONG Aide et Action. Mirabelle Akpaki, Chidi Kael Ayénan pour les détails. Éliminer les pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. Le thème de l'édition 2022 de la journée de l'enfant africain. Une marche des enfants partie du carrefour Mokas s'achève à l'hôtel de ville de Boïcon, avec pour objectif la revendication de leurs droits. Il n'est point un secret pour personne que dans le département du zoo, les droits de l'enfant, et spécialement celles de la fille, sont constamment violées et bafouées. En plus de ce qui se fait déjà, que nous prenions des mesures comme la multiplication des patrouilles policières en vue d'intercepter les enfants exploités et contraints au mariage. Les violations des droits des enfants se manifestent par les mariages précoces ou forcés, 116 cas en 2021, la traite des enfants, 195 cas au cours de la même année à Ouéhi et à Zakota, 104 grossesses sur mineurs, la maltraitance, les viols, les abus psychologiques, émotionnels et sexuels et le châtiment corporel. La liste est longue. Toutes les communes du zoo sont touchées par ces fléaux dont l'éradication demeure une priorité pour le gouvernement. Cette vision prioritaire est traduite par la révision de nos tests et lois pour les rendre encore plus protecteurs. Plusieurs actions ont été menées. La campagne surtout de sensibilisation, tolérance zéro au mariage des enfants, tolérance zéro aux grossesses en milieu scolaire. Le suivi rapproché des enfants dans les centres d'accueil et de protection de l'enfant. A la faveur de cette journée, les enfants sont invités à la sagesse et les parents à faire preuve de responsabilité. Vous les enfants ici présents, je veux vous demander une seule chose, d'être sale. Par contre, à certaines grandes personnes ici, autour de cette table et dans cette salle, je demanderai à vous tous d'être leur père. Nous avons le devoir de nous occuper de vous. Le Bénin a ratifié la Convention des droits de l'enfant en 1990 en vue d'assurer leur protection. L'occasion est saisie pour sensibiliser et conscientiser sur les pratiques qui nuisent à leur épanouissement. Ceci est un acte qui offre aux enfants de la commune de Comassé de jouir du droit à l'éducation. Les écoliers du complexe scolaire d'Aruangor, un village de l'arrondissement de Décamin, vont désormais étudier dans un cadre attrayant. C'est un module de trois salles de classe qui leur est offert par les membres de Inner Wheel Club de Cotonou. L'inauguration s'est déroulée hier sous les yeux de Jean-Claude James et Patrick Nymavon. Elles reviennent à l'école primaire publique d'Aruangor, pas pour dépoussiérer ce module de trois salles de classe en matériaux précaires offerts en 2012, mais pour laisser à nouveau l'empreinte de Inner Wheel Club de Cotonou. Et le nom de cette empreinte, c'est ce module de trois salles de classe en matériaux définitifs, cette fois-ci, que la mairie de Comassé s'engage à équiper. À travers ce joyau, Inner Wheel Club de Cotonou entend favoriser l'accès à l'éducation en assurant ainsi un cadre des centres de travail aux apprenants et enseignants du village d'Aruangor. Nous tenons à remercier les responsables de la commune qui nous ont permis de réaliser cette œuvre sociale que nous plaçons sous le thème de la présidente internationale, Punk First. Sa réalisation a coûté 15,106,000 francs CFA. Ce joyau contribuera sûrement à l'amélioration du taux de l'hérésie. Cette action salvatrice mérite reconnaissance et distinction. Chers donateurs, vous allez gagner beaucoup d'hommes. Soyez-en remerciés et que Dieu vous compte de ses grâces. Vous venez d'honorer votre engagement. Nous vous promettons de faire un bon usage du module. L'international Inner Wheel est une association non confessionnelle, apolitique et à but non lucratif, présente dans plus de 103 pays. L'inner Wheel Club de Cotonou est l'un des quatre clubs du Bénin appartenant au district 909 qui regroupe les clubs de six pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo. 12 minutes sont déjà passées de 20 heures, plus que quelques heures et une nouvelle semaine va démarrer. Une semaine qui s'annonce pleine de concentration et de réflexion pour plus de 77 000 jeunes qui vont affronter les épreuves écrites du baccalauréat pour décrocher leur premier diplôme universitaire. En cette veille, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appelle les candidats à la sérénité. Léonore Yaïla Décamp livre son traditionnel message à l'endroit des candidats au micro de Gislin Kbouguet. Suivons-en un extrait. Chers candidats, chers candidats, le gouvernement a mis tous les moyens pour vous mettre dans de bonnes conditions d'organisation de cet examen. Vous avez passé toute l'année à bien vous préparer sous l'encadrement de vos différents professeurs et sous l'œil vigilant de vos parents. Je voudrais m'assurer que, en ce moment-ci, vous êtes à un niveau de préparation très intéressant. Il nous plaît de vous rappeler quand même certaines précautions. La nécessité de garder sur soi ses pièces d'identité. Sans identité, pas d'examen. Et parfois, le balin peut être terrible au point de vous faire oublier l'essentiel. C'est votre passeport d'entrée dans les salles d'examen. Vous devez pouvoir vous assurer en ce moment-ci que tout est bon. Vos masques, vous devez avoir vos masques. Ne cédez pas aux tentations de faciliter. Ne vous faites pas du tout distraire. Vous êtes seul face à vos épreuves et vous savez ce qui vous revient de faire. Je voudrais vous souhaiter une très bonne participation. Pour qu'à la fin de ce processus, nous puissions avoir la fierté, la joie de constater que le résultat de l'examen édition 2022 est encore plus encourageant que celui que nous avons déjà eu l'année dernière qui était encourageant. Il est 10,64% l'année dernière. Cette année, nous voulons aller encore plus parce que l'excellence c'est cela. On ne se repose pas lorsqu'on se lance dans l'excellence. Et vous pourrez suivre l'intégralité de ce message de Eleonore Yaïla Décamp juste à la fin de ce journal. Démarrage du baccalauréat demain 20 juin 2022 donc. Une date retenue aussi par la communauté internationale pour rendre hommage aux réfugiés à travers le monde entier. Selon les chiffres de la Banque mondiale, la planète Terre compte pour la première fois plus de 100 millions de personnes déplacées et réfugiées. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique profite de l'occasion pour revenir sur le droit de demande de l'asile. Suivons ensemble un extrait de son message à l'oreille de la Journée mondiale des réfugiés avec Cécile Gounadon et Wenceslas Arronniment. Demander l'asile est un droit et toute personne contrainte à l'exercer doit être écoutée. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, Un réfugié est une personne appartenant à une catégorie juridique à part entière qui a fait l'objet d'une protection organisée par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Cette Convention vise à protéger toute personne qui fuit son pays parce qu'elle craint d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Je voudrais donc rassurer la communauté internationale de la détermination du gouvernement du Bénin et de son chef, le président Patrice Talon, à respecter le droit d'asile et le principe de non-refoulement en continuant d'accorder, comme par le passé, l'asile à tous ceux qui le demandent dans le respect des tests en vigueur. Quant à vous, chers réfugiés, à l'occasion de cette journée qui est la vôtre, je voudrais vous rassurer de ce que le Bénin était d'asile que vous avez choisi, continuera de vous garantir la sécurité que vous recherchez en quittant votre pays d'origine. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer la profonde gratitude du gouvernement du Bénin au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi qu'à tous les partenaires nationaux et internationaux qui travaillent sans relâche pour la sécurité et la résilience des réfugiés et demandeurs d'asile. J'invite donc toutes les bonnes volontés à leur emboîter le pas. Vive les réfugiés, vive le partenariat entre le Bénin et le HCR. Je vous remercie. Et ces personnes qui fuient les conflits ou les persécutions prennent souvent par les frontières pour trouver refuge dans un autre pays. Au Bénin, la coproduction de la sécurité à partir de la base, c'est le souhait de l'Agence béninoise de gestion des espaces frontaliers. La structure a organisé à cet effet un atelier sur la sécurisation des frontières. C'était un cadre de concertation et d'échange qui a abouti à la mise en place de la commission départementale des frontières de la Liborie. Berthien Adimi et Ernest Teteigou pour plus de détails. C'est moi de passer par des points. C'est tenant compte de ce paramètre que l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers a trié sur le volet les participants à cet atelier. L'atelier a permis de serner les contours de la criminalité transnationale organisée, de comprendre le mode opératoire des groupes criminels organisés et de faire le lien entre la criminalité transfrontalière transnationale organisée et le terrorisme, l'extrême et le violent. L'article qui est poursuivi, c'est de renforcer le renseignement territorial par la mise en place d'outils qui puissent leur permettre d'exercer le rôle de coopérateur de la sécurité en remontant l'information communautaire. Il s'agira de développer de nouveaux canaux d'information et de renseignements territoriaux basés sur l'ancrage communautaire afin de permettre aux forces de défense et de sécurité d'anticiper et d'être proactives pour des actions efficaces sur le terrain. Du CV, le chef de village, au CA, du CA au maire, au maire, au préfet. Et le préfet va amener les informations acquis de droit. C'est ce que j'attends de nous, de nous tous, dans cette chaîne-là. L'atelier de Kandi débouchera sur la mise en place d'un cadre de concertation et d'échange dynamique placé sous l'autorité du préfet de la Liborie. C'est le seul département du Bénin qui a trois frontières et certaines de ces frontières, on l'a toujours répété. C'est juste des zones dans d'autres pays qui sont sous tension. Pour le moment, on essaie de contenir ça au niveau des frontières. L'État y met beaucoup de cœur, y met beaucoup de moyens. Il faudrait quand même qu'on s'appuie sur ces relais communautaires, qu'on s'appuie sur ces chefs de village, chefs de quartier, de ces zones frontalières pour avoir les meilleures informations, les faire exploiter par les professionnels de la sécurité. Au service de la défense de l'intégrité du territoire, les communautés à la base ont donc désormais un grand rôle à jouer. Dans un autre registre à présent, la forêt classée de la Lama Sud, celle de Dogo et celle d'Ajiribé, sont dans un processus de réaménagement. Une mission conjointe des autorités judiciaires, celle de la défense, les autorités locales et les responsables de l'Office national du bois du Bénin, a permis de s'imprégner des réalités de l'ONAB dans ces forêts dont l'État autorise l'exploitation. Plus de détails avec Mirabel Akpaki et Judy Kaela Yenon. C'est une mission d'inspection qui recherche les difficultés de l'ONAB sur le terrain en vue d'un réel accompagnement. 2 400 hectares, c'est la superficie mise à disposition de l'Office national du bois ONAB pour être réaménagé. Dans la forêt de la Lama en 2021, 400 hectares, c'est la portion de terre avec laquelle l'ONAB a démarré son plan de reboisement. Pour cette campagne, il a été prévu de reboiser une superficie de 600 hectares, ce qui va nous permettre d'atteindre 1000 hectares sur les 2400 hectares au niveau de cette forêt. Pour la production des plants, nous avons prévu 2 100 000 plants pour pouvoir faire l'activité de reboisement. A cette visite de terrain sont associés les agents de défense et autorités judiciaires. Leur rôle, s'informer et aider désormais l'Office national du bois dans sa démarche de reboisement intensif des espaces qui leur sont cédés. Dans la continuité du reboisement Interforce, nous sommes arrivés sur ce terrain aujourd'hui et pour planter, donner davantage d'exemples dans le cadre de la Journée mondiale pour l'environnement. Et nous avons vu la vie communautaire et également la manière dont les populations peuvent tirer des revenus de la forêt, mais en respectant les tests. Le gouvernement a opté pour le reboisement intensif, accompagné d'un système, disons, de conduite des plantations, de protection des plantations, pour que ce que nous mettons en place puisse véritablement rester. Au cours de cette mission, plusieurs forêts en cours de réaménagement ont été parcourus à Thierry-Bé, Dogo et la forêt classée de la Lama. Les bénéficiaires du projet Arches à Zakota, volet assurance maladie, entrent en possession de leur carte. Ils sont près de 12 120 à bénéficier de ce sésame devenu précieux et qui leur garantit désormais un accès gratuit aux soins. La cérémonie de la phase de généralisation de ce volet du projet a réuni à Zakota plusieurs autorités. Tout s'est déroulé sous les yeux de Mirabel Akbaki et Judy Kanela Yenor. C'est en juillet 2019 que la phase pilote du volet assurance maladie du projet Arches a démarré dans certaines communes du Bénin. Aujourd'hui, l'assurance maladie est en phase de généralisation dans toutes les communes. Désormais à Zakota, la deuxième ville la plus peuplée du zoo, 12 120 personnes bénéficient gratuitement des soins de santé à travers l'assurance maladie. Le volet assurance maladie qui fait l'objet de la présente cérémonie visa à croître le nombre de bénéficiaires ayant accès à la prise en charge dans les formations sanitaires. Je saisis alors cette occasion pour inviter encore une fois les agents des formations sanitaires à améliorer la qualité de l'accueil, préserver à tous ceux qui fréquentent les centres de santé et particulièrement aux bénéficiaires qui sont là. Au-delà de l'accueil, le ministre insiste sur le respect du protocole de soins. Le projet Arches, c'est tout un ensemble de services dont la formation professionnelle, le renforcement de capacité au métier, l'accès au crédit à la retraite et l'assurance maladie. Ce dernier volet vise à soulager les peines des bénéficiaires et réduire leur vulnérabilité. Pour ces personnes que nous appelons donc les privilégiés de la République, l'État supporte entièrement les frais liés à leur prise en charge sanitaire pour les pathologies contenues dans le panier de base. Ce panier de soins, de santé, comprend 75% des pathologies les plus courantes qui font le plus souvent donc objet de la fréquentation de nos centres de santé comme le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections digestives, les affections respiratoires, les accouchements, les traumatismes des membres, etc. Au même titre que Zakota, les populations des communes de Kalalé et de Materie bénéficieront également de l'assurance maladie à laisser entendre la ministre des Affaires Sociales. C'est un projet qui concerne l'ensemble du territoire béninois. Les détenteurs des cartes sont invités à fréquenter sans crainte les centres de santé. On en vient à présent à cet élément que j'ai annoncé en titre. Le Bénin, à l'instar des pays du monde entier, subit depuis plus de deux ans les conséquences de crises successives. Après la crise entraînée par la pandémie de Covid-19, dont les effets pervers continuent d'affecter l'économie mondiale, la guerre en Ukraine est venue exacerber la situation avec la flambée des prix des produits de première nécessité dans le monde entier. Question, comment le Bénin gère-t-il cette période difficile pour les populations ? Cuide de l'évolution des projets du PAG 2021-2026 dans les secteurs de l'industrie et du commerce malgré ce contexte difficile. À ces préoccupations, Shadia Alimato Assouman apporte des clarifications. La ministre de l'industrie et du commerce était sur l'émission « Le gouvernement en action ». Blaise Adampo nous résume son passage. La pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine n'ont pas épaigné le Bénin. Les produits de première nécessité ont connu une flambée dans le monde. Et face à cette situation, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Ce sont des mesures qui permettent l'allègement du prix des produits de première nécessité et des produits de grande consommation. Je vais parler d'une TVA minime sur le riz, de l'exonération de TVA sur les produits importés et des produits localement. Et le frais partiel pris en compte dans le calcul des droits de douane sur des produits de grande consommation. Et surtout la disponibilité de ces produits-là et la disponibilité du gasoil très très subventionné. Cette première série de mesures qui a été prise, donc des mesures d'urgence, a été évaluée. Et vous avez parlé tout à l'heure de la tournée gouvernementale. Et donc pendant cette tournée-là, nous avons rapidement réajusté une première mesure qui est par exemple celle de l'huile, par un acte réglementaire. Le gouvernement met aussi un assent sur le consommant local. Depuis déjà un an et demi, nous avons quand même énormément de produits faits localement. Les qualités s'améliorent. Je vais plutôt dire que le mois d'octobre, c'est plutôt un mois où nous découvrons des nouvelles marques, des nouveaux producteurs, que nous accompagnons, que nous amenons à la certification également. Et pour franchir un palier dans le domaine de l'industrie, la zone économique de Glodigue a vu le jour. Le projet est gigantesque. Il fait du Bénin le carrefour industriel de l'Afrique. Nous avons, sous l'éducation du président Patrice Salon, mis en place ce programme de zone économique spéciale qui répond à une mesure structurelle de gestion de crise. Aujourd'hui, nous avons 400 hectares qui ont déjà été réservés. Et nous avons déjà des industries qui commencent à se construire, avec surtout les industries de transformation agricole. Donc, c'est le cajou, le coton. Nous avons des... Vous savez qu'il y a un recrutement de 1 000 jeunes qui ont déjà commencé leur apprentissage en termes de confection. Alimato Shadia Asoumane a évoqué aussi d'autres points lors de l'entretien. La ministre de l'Industrie et du Commerce est revenue sur la réglementation de la commercialisation du tabac et la création très prochaine de la zone de libre-échange entre le Bénin et le Nigeria. Et en attendant la création de cette zone de libre-échange, la FESECAM Bénin, dans sa mission sociale, vole au secours des populations de la commune de Niki. Elle a fait donc de modules de plusieurs classes à l'école primaire publique de Goris-et-Marou. Michael Noati et Dorcas Tito-Tchalidji ont assisté à la cérémonie officielle de remise. Vive l'éducation pour tous, pour un Bénin prospère. Grâce à la FESECAM Bénin, les apprenants de l'école primaire publique de Goris-et-Marou dans la commune de Niki pourront désormais étudier dans de bonnes conditions. Le geste de la FESECAM Bénin, en nous offrant ce joyau, vient définitivement de régler le problème de la précarité des salles de classe dont nous souffrions et soulager les peines des élèves et des enseignants. Monsieur le directeur de la FESECAM, soyez-en remerciés. Population de Goris, voici votre joyau qui véritablement veille dans le modernisme et qui, à travers son confort, contribuera, nul doute, à l'éducation et à l'épanouissement des enfants. Faisons-en bon usage. En 2020, ce fut le tour du CG Bénin-Singou de l'Astingou de recevoir un module de trois classes, plus bureaux entièrement équipés pour un montant de 27 millions. En 2021, un don de module de trois classes, plus bureaux et magasins entièrement équipés est fait au CG, à Promisciété, dans la commune d'Apromisciété pour un montant de 27 millions 500 millions. Ce don de la FESECAM Bénin vise à améliorer vos conditions de travail et à accroître vos rendements à l'école. Je vous invite à en faire un bon usage et à en assurer l'entretien en vue de sa durabilité au profit des générations présentes et futures. Je voudrais vous inviter à faire confiance à la FESECAM Bénin en souscrivant massivement à ce projet. La FESECAM Bénin joue ainsi sa partition dans la promotion de l'éducation à la base. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à ce journal. Merci à toute l'équipe qui a participé à sa livraison. Agréable nuit à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501